... Amis jardiniers, amies jardinières, bonjour et bienvenue dans les jardins solidaires de Vendouest, Kebeli d'Agnore. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous inciter à modifier vos pratiques au niveau de la culture de la tomate. Tout d'abord, deux caractéristiques importantes de la tomate. Il y a les tomates à port indéterminé et à croissance indéterminée. Une tomate à croissance indéterminée, beaucoup plus haute, qui durant la saison va croître, pousser, pousser sans arrêt. Et une tomate à croissance déterminée, facilement reconnaissable à ces petits gourmands très actifs durant la floraison. Cette croissance déterminée s'arrêtera dans le temps. La tomate va émettre énormément de fleurs et donc de fruits et elle va arrêter de grossir. Elle a un port compact et tapissant. Elle n'a pas besoin de tuteur, elle est cultivée sur le sol, sur paille, sur cageot, voire dans une cage grillagée. Autre caractéristique importante sur une tomate, vous avez remarqué certainement les petits poils qui courent le long de la tige et sur les feuilles. Ces poils ont deux caractéristiques. Une odorante, l'odeur de la tomate. Deuxième caractéristique, ces poils au contact du sol vont permettre l'émission de nouvelles racines. Ce qui nous permettra justement de modifier nos techniques de plantation et de planter nos tomates dans le trou, les coucher, au lieu de les planter debout. Plus la tomate aura de racines, plus elle se nourrira, plus elle produira. Continuons donc notre démonstration. Ici, vous avez donc un plan de tomate paola. Ces deux pieds ont été semés, repiqués, plantés au même moment. Vous voyez la différence. Celui-ci a été taillé drastiquement, ébourgeonnage, éfeuillage, alors que l'autre, sur votre droite, a été laissé libre cours à sa croissance. Pour la plantation, nous allons donc le préparer. Éliminer tout ce qui est feuilles un peu jaunies à cause du terreau, du supra, qui n'a aucun élément nutritif. Et puis supprimer certains gourmands, puisque nous avons choisi de cultiver ces tomates sur trois brins. La tête principale, une tête secondaire et une troisième tête que nous conserverons. Mon couteau est désinfecté, c'est important. Il coupe, il sectionne sans hacher les tissus. Ensuite, après avoir supprimé les gourmands principaux, certains gourmands peuvent se pincer, s'ils sont très jeunes, sans arracher les tissus. Voici, mon plan est prêt. Une tête, deux têtes, trois têtes que nous conduirons sur des ficelles. Concernant les plaies de taille, c'est une porte ouverte aux maladies. Il est très important de soigner ces plaies de taille à l'aide d'un petit remède très efficace, très peu cher, à fournir en pharmacie de l'argile verte, qui est tout simplement bactéricide et fongicide. Vous l'appliquez en une pâte assez épaisse sur les plaies de taille. Et sur les selles et la naissance des feuilles. Ce qui va ralentir l'émission de nouveaux gourmands. Eh bien, nous allons passer à la phase plantation. Rappelez-vous, les petits poils doivent être enterrés au maximum au niveau de la terre. Le plant fait environ 25 cm, le pot 8 cm. Donc il faudrait, si j'ai de la planter droite, faire un trou de 30 cm. Je préfère nettement la planter couchée. Le résultat n'en sera que mieux au niveau de l'émission des racines. Le terrain a été préparé cet hiver par un paillage. Et sous le paillage, un apport de fumier. Donc ce fumier a été travaillé par les vers de terre durant tout l'hiver. Vous voyez que la terre est très souple. Et elle se défait parfaitement. Elle est très grumeleuse. Elle est super intéressante. Donc je vais planter ma tomate couchée. Je n'ai pas besoin d'apporter d'engrais organiques ou minérales, biologiques évidemment. Tout a été fait durant l'hiver, au niveau des vers de terre. Donc plantation couchée. Et je défais les mottes. Et je recouvre, j'enlève quelques racines de l'hydrone. Je recouvre ma tomate. J'essaye de ne pas casser la tête évidemment. Je remets un peu de paillage là derrière. Pour la tenir. Et j'en profite également pour sortir ma fameuse bouteille de lait. Voici, bouchon percé. Au niveau de la motte principale, qui nous servira plus tard, beaucoup près le cuit de la bouteille, pour l'arrosage. Je repositionne le paillage au niveau de la tomate. Si on doit faire une intervention supplémentaire, peut-être au niveau de la feuille basale, la supprimer pour que la tomate ne touche pas au niveau du sol. Là, le travail est effectué. Et le cuit de serrage interviendra lorsque la plante sera un peu plus forte. Et évidemment, on arrose un petit peu, si la motte n'a pas été trempée dans l'eau auparavant. Donc, continuons notre plantation de la palle là, le plan que nous avons préparé tout à l'heure. On a choisi comme support un tripode en bambou. C'est décoratif. Et très intéressant au niveau de la culture de la tomate. Je vous rappelle les distances de plantation. On serait les pieds de tomate minimum un mètre. La conduite se fait sur une ficelle. Donc, pour éviter d'étrangler la tomate, nous allons donc prendre la ficelle, l'entourer autour de la motte, tout simplement, et poser notre tomate, notre pied de tomate, donc, couché, comme tout à l'heure. Nous avons donc gardé trois têtes pour la conduite. Donc, la ficelle sert à maintenir le pied de tomate. Nous allons donc préparer deux autres ficelles que nous mettrons plus tard lorsque les têtes secondaires et tertiaires seront un peu plus importantes. Ce qui vous permettra, si on doit visualiser, d'avoir un pied de tomate avec trois cordes séparées. Vous pouvez la conduire comme vous voulez, à droite, à gauche. Ça vous permettra d'avoir une production beaucoup plus importante et d'éviter de surtailler les tomates. C'est l'occasion également, puisque nous en parlons de la taille de la tomate, le jardinier a l'habitude d'égourmander les tomates. Nous le faisons tous. Alors, si nous devons le faire, égourmandons-les au stade très jeune et le badigeant à l'argile verte est très important. Et surtout, arrêtez de tailler les feuilles de tomate systématiquement, hormis les premières feuilles qui peuvent toucher le sol. Mais arrêtons de couper les feuilles de tomate, soi-disant que cela fait mûrir plus vite vos tomates. Non, vous allez les faire brûler par des coups de soleil. Vous allez ralentir la croissance de la plante, puisque vous réduisez le système foliaire. La photosynthèse sera beaucoup moins importante. Les sucres se transformont en amidon beaucoup plus tardivement. Et la maturation des tomates sera retardée. Et le goût également. On vous rappelle tout simplement que la couleur et la maturation de la tomate provient d'un gaz léthylène que produit la tomate, le carotène et le lycopène, qui sont des hormones naturelles. Laissons-la prendre sa place. Les feuilles feront de l'ombre et protégeront les fruits. Et vous obtiendrez des plantes qui ne seront pas stressées, des plantes qui profiteront pleinement de leur distance de plantation avec les autres. et elles vous le rendront bien avec des tomates suffisamment cueillies à maturité. Il faut savoir que la tomate en début de croissance, jusqu'au premier bouquet de fleurs, utilise beaucoup plus l'azote que les autres éléments minéraux du sol. Donc si vous devez effectivement fertiliser par des purins d'ordre, préparation biologique comme le purin d'ortie, vous allez arroser modérément la tomate, selon la météo évidemment, une à deux fois dans la semaine, d'une manière très régulière, pour éviter le fameux cul noir. Donc vous arroserez une fois par semaine avec du purin d'ortie, au stade premier bouquet de fleurs. Passé le stade premier bouquet de fleurs, on passera au purin de consoude, qui est beaucoup plus riche en potassium et en phosphore que le purin d'ortie, puisque là la tomate a besoin d'autres éléments pour la formation et la maturation des fruits. Et souvenez-vous également qu'au niveau de la tomate, on dit très souvent qu'une tomate consomme environ un litre d'eau par jour, ce qui est certainement vrai et vérifiable dans les serres industrielles, ce qui est autre dans les jardins d'amateurs. Donc tenez bien compte de la météo et de la couleur de vos tomates, du feuillage, et vous verrez si vos plantes se portent bien. A bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être, sur d'autres légumes. Sous-titrage Société Radio-Canada